Radio VL, premier média de jeunes en France Non, 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 je suis tout ce que tu veux Un héros, un cadreur, un prince, un prétentieux Non, 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 tu connais ou non ? Tu me mettra pas ça là ? Salut c'est Olivier Dion pour Radio VL Si j'étais sans soleil, quelqu'un dans sa vie Je ne serais plus pareil Ouais donc les gens au Québec m'ont connu avec la Star Academy Ça a été une aventure très enrichissante pour moi Donc je suis très fier, je m'étais rendu en finale masculine Et puis ça m'a ouvert plusieurs portes par après Donc c'est vraiment à partir de ça que j'ai mis le pied vraiment dans l'industrie musicale québécoise Et ensuite j'ai fait de la comédie musicale, j'ai fait de l'animation à la télé, j'ai sorti mon album Donc ça m'a vraiment propulsé, la Starac J'avais pas de carrière mais je faisais ça depuis longtemps pour m'amuser Je chante depuis que je suis tout jeune Donc mais c'était pour m'amuser Et puis Starac ça a été l'opportunité pour me lancer et faire ce métier J'ai eu la chance de chanter avec plusieurs stars, même de chez vous, d'ici, de la France Il y en a plusieurs qui sont venus dont Véronique Samson, Patricia Cass, Michel Sardou Il y a Johnny Hallyday aussi qui est venu avec qui j'ai chanté en duo et avec qui j'ai beaucoup aimé chanter Vraiment Chez nous il est pas aussi connu qu'il est ici en France Je sais qu'ici c'est l'emblème de la musique Mais j'ai vraiment trouvé que c'était un gentleman Une très grande classe et une très belle présence Il m'avait beaucoup beaucoup impressionné J'ai fait la première partie de Véronique Dicaire à l'Olympiade de Paris dernièrement Donc le 18, 19, 20 février et puis 2015 Et puis ça a été une superbe expérience Je me considère très privilégié d'avoir pu vivre ça Et puis Véronique est une fille très généreuse et très talentueuse et très sympathique Ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de pouvoir la côtoyer Et qu'elle m'offre cette chance-là Vraiment Quand tu te retrouves les deux pieds sur la scène de l'Olympiade devant un public Devant une salle comble C'est quelque chose que tu ne vis pas à tous les jours Puis j'ai essayé d'en profiter au max J'ai lancé mon premier single fou juste avant le lancement de l'album au Québec Qui était en avril 2014 Et puis qui a eu un beau succès dans les radios chez nous Et puis mon album par la suite qui a aussi été un beau succès Et qui a été très très bien reçu par le public À mon grand bonheur Parce que évidemment quand on lance un disque Ce qu'on souhaite le plus c'est que les gens le reçoivent et l'aiment Et puis ensuite on est allé d'un deuxième single qui a aussi roulé Et là on en est au troisième chez nous au Québec En fait la connexion avec la France est partie d'un vidéo clip que j'ai fait Que j'ai mis sur le web d'un cover de Ed Sheeran sur la chanson Icy Fire Et puis c'est comme ça que les gens de Columbia m'ont comme repéré Et puis voilà, on s'en est suivi de quelques rencontres Je suis venu ici, on s'est présenté, on a appris à se connaître Et ensuite on a signé un contrat Et puis à mon plus grand plaisir vraiment pour moi de pouvoir venir me produire ici En France c'est une chance C'est une chance qui est rêvée Et puis voilà, on a lancé Si j'étais son soleil Qui est mon premier single ici Et puis qui a déjà beaucoup de succès Je suis très heureux de ça Et puis il y a le clip qui a déjà au-dessus de 700 000 vies sur le web, sur YouTube Et puis non, c'est génial Au niveau des styles musicaux, je suis assez ouvert Avec les singles que j'ai au Québec Et celui de la France Il y a quand même une belle ligne directrice qu'on retrouve avec la pop un peu plus électro Mais je suis ouvert à plein de choses Moi j'aime toutes sortes de styles dans la vie Mais c'est sûr que je suis très sur la pop présentement Mais je pense qu'avec la pop on peut aller explorer différents univers quand même Qui soient plus électro, plus rock ou plus urbain Donc on verra par la suite ce qui m'attend Mais j'ai envie de m'ouvrir à différentes choses et d'essayer différents styles Pour l'instant il n'y a pas de tournée de prévu, on est vraiment en promo et tout Éventuellement j'espère que ça viendra les spectacles J'ai vraiment hâte de rencontrer mon public ici Qui je sais commence à se bâtir tranquillement Tranquillement pas vite J'ai déjà beaucoup de gens qui viennent me parler sur Twitter, sur Facebook et tout Et puis c'est vraiment cool de voir ça Donc j'ai hâte de venir à leur rencontre Et puis de performer ici devant le public français Chez nos artistes québécois qui ont percé en France J'ai suivi beaucoup le parcours de Garou Parce qu'il a été connu avec Notre-Dame de Paris Que j'ai adoré Et il vient aussi de mon coin Il vient de Sherbrooke Qui est une ville au sud de Montréal Et puis voilà donc il était très connu chez nous Dans ma ville natale Et puis il a même été à la même école secondaire C'est donc le lycée Il a donc été à la même école que moi Donc on m'en a parlé aussi beaucoup Puisque je chantais à la même âge Donc voilà J'ai fait de l'animation de télé Et c'est arrivé un peu comme ça par surprise Parce que j'aurais jamais vraiment pensé faire ça un jour Mais c'est une expérience que j'ai beaucoup aimé C'est en fait J'animais une émission Dans un canal jeunesse chez New au Québec Donc c'est une espèce de télé-réalité Où des jeunes entre 12 et 17 ans Dansent et chantent Une espèce de concours et tout Donc ça m'a vraiment fait plaisir D'animer cette émission-là Et d'épauler les jeunes à travers cette expérience Qui me rappelait aussi un peu mon expérience Avec la Star Academy Qui est un peu le même genre de concept Donc non c'est certainement une expérience Que j'aimerais redécouvrir à nouveau Je crois que mon plus grand rêve En tout cas mon rêve du moment Parce qu'autrefois j'ai rêvé de collaborer avec John Mayer Je sais pas si vous le connaissez Je l'ai écouté toute mon adolescence Mais aujourd'hui il y a Ed Sheeran J'aime beaucoup son style musical Ses compositions Je trouve que c'est un auteur compositeur Interprète de très grand talent Donc si un jour je peux collaborer Mais on parle du rêve ici Je veux dire Je l'ai fait partie Je me suis dit Je l'ai fait partie Je me suis dit Sous-titrage ST' 501